Salut les bolosses ! Alors avant que la vidéo commence, je dois faire plusieurs dédicaces à plusieurs personnes. Dédicaces à Lénouille, tête de couille, dédicaces à Watergroot, tête de proue, dédicaces à Quentin le pingouin et dédicaces à Matisse Manga. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va transformer des expressions en réalité. Donc on va les mettre au sens propre. Par exemple, l'expression avoir les boules, on va la convertir au sens propre. Et on va tout de suite commencer avec perdre la tête. On va commencer par faire le corps donc détaché de la tête. Puis on va faire la tête dans les airs en mode vraiment assez décroché et elle n'est plus avec le corps. Là on va faire le visage, donc bien évidemment il est choqué. On va faire des cernes sous les yeux mais pas en mode il est fatigué ou vieux, en mode il est surpris quoi. Donc là on va faire le fond, donc pour le fond j'ai une technique assez spéciale. On va utiliser justement le stylo qui s'appelle spécial, lol. Donc je mets plein de couches de couleurs différentes. Là on va mettre du rouge, ensuite on va mettre du marron et ça va faire un beau dégradé. Et maintenant qu'on a nos couleurs, on va aller sur le stylo spécial et on va appuyer sur l'option liquéfié. Et donc on va secouer un peu partout sur la feuille et du coup ça va faire des effets beaucoup trop stylés. Et donc c'est pratique pour les décors, les backgrounds, etc. Et ça ressemble au fluide art. Donc je vous laisse aller chercher sur Insta, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Voilà le résultat pour perdre la tête, donc je suis assez content. Le background est vraiment réussi, je vous disais vraiment, ça colle trop bien avec n'importe quoi. Par contre je remarque que maintenant j'ai oublié beaucoup de trucs, j'ai oublié de mettre des ombres. Mais c'est pas grave, j'en suis quand même fière et on passe au suivant. Pour le prochain, je vais vous laisser deviner c'est quoi comme expression. Si jamais vous trouvez pas, je vous fais vraiment con parce que c'est relativement facile. Rien que déjà au rond que je fais, je pense que certains ont deviné. Là on passe à la coloration et c'est là que beaucoup d'esprits vont se réveiller en disant Ah mais c'est ça comme expression, bah oui c'est ça comme expression. Là j'ai mis un vitesse x2 et c'est super satisfaisant la colorisation qui se répand partout. C'est un peu comme le Covid en fait. Ou alors comme les lapins en Australie. On va donner un effet jaunâtre au cercle rouge, pour ne pas dire le mot parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas trouvé. D'ailleurs je fais des blagues par rapport à ça, mais j'ai rien contre ceux qui n'ont pas trouvé, c'est pas de leur faute. Et puis voilà, enfin je vais pas dire mais t'es con quoi ! Je suis pas comme ça, je vous rassure. Là on va faire la tête de mon Stickman. Ensuite le corps qui tombe dans les cercles rouges. Pour ceux qui n'ont pas capté, c'était un indice. Les jambes. Maintenant on va faire les bras, vous avez plus que quelques expressions pour trouver l'expression que c'est, attention ! Et voici le résultat pour tomber dans les pommes ! De tous les épisodes qu'on a fait dans cette série, c'est un de mes préférés, voire mon préféré. Et pour le background, j'ai utilisé la même technique que pour le premier dessin de cette vidéo. Celui-là, je vais pas vous laisser le deviner, c'est avoir le coup de foudre. D'ailleurs, j'ai fait un mini-sondage à mon collège en me demandant tu préfères Carbo ou Bolo. Et les Bolo a tout explosé, c'est faux. 6 Bolognaises contre une trentaine de Carbonara. Niquez vos mères. Et bien sûr je suis Team Bolo, c'est 10 fois plus bon frérot ! Dites-moi vous préférez quoi entre Carbo et Bolo ? Et si jamais vous préférez Carbo, vous êtes mort ! Non je rigole, allez, donnez votre avis. Hashtag Team Bolognaise en force. Hashtag balance des pattes Carbonara. C'est plus le hashtag anti-2010 qu'il faut mettre, c'est le hashtag anti-Carbo. Les Carbonara, on les carbonise nous ! Les bolos c'est pas des bolos ! Carbonara de gouttière, cher ! Ok, donc là, il y aura l'instant où j'ai fait la foudre en méga accélérée, en 5,7 fois plus accélérée. Donc là, ça va prendre 30 secondes, alors qu'en réalité ça m'a pris à peu près 4 minutes. Là, je vais faire les effets de lumière qui suivent l'éclair, ça rime en plus. Ok, voilà le résultat pour avoir le coup de foudre, et écoutez-moi bien, c'est mon dessin préféré de tous les épisodes que j'ai fait. Il est beaucoup trop stylé. Du coup, c'est mon Stickman avec un éclair qui flappe dans le cœur, et donc c'est là où il a le coup de foudre. L'effet de lumière, de l'éclair, et même l'éclair en tout, était super difficile à faire, mais c'est pas grave, parce qu'au final, le résultat est beaucoup trop bien. Là, on va faire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc on va commencer par faire le mur au fond, et une table où il y aura le vase posé dessus. Yes, j'ai enfin réussi ! En fait, j'aurais juste pu faire un trait et tout, mais c'est pas grave, je sais pas pourquoi, mais je voulais faire un gros trait noir, puis après, réussir à bien mettre le trait marron, pour que ça fasse un petit trait, comme sur mon Stickman, ou je sais pas. Même si la table est collée au mur, ou pas collée, on s'en fout, je dois quand même faire des effets d'ombre. Là, on va commencer le vase, mais le problème, c'est que j'ai pas de forme géométrique, je peux pas utiliser le cercle, ou le carré, ou des trucs comme ça. Mais bon, au final, je m'en sors plutôt bien. Et donc, voici le résultat pour la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'était plutôt galère, parce que les vases et l'eau, c'est transparent, et vu qu'on a signé Millie beaucoup de la couleur bleue à l'eau, et que j'ai choisi un fond bleu, bah c'était plutôt galère pour qu'on voie l'eau et le vase. Mais au final, je trouve que ça rend plutôt stylé, j'ai réussi à faire un petit effet d'ombre et un effet de lumière sur le vase, et malgré tout, on voit bien le vase et l'eau, à part si on est aveugle. Ptdr. Le dernier, c'est une petite référence à mes profs, c'est vieux comme le monde. Du coup, là, on est en train de faire l'espace, et on va faire la terre en bas, et puis après, on va créer le personnage vieux comme le monde, qui est donc mon prof d'histoire. On va faire des effets de lumière de la terre dans l'espace. Bon, du coup, vu que j'avais déjà fait le background, ça allait être dur de dessiner le personnage dans la terre, l'espace, etc., sachant que le contour est noir. Donc, je suis allée sur une autre toile, et après, je vais le détourer pour l'incrustrer dans le background que j'ai déjà créé. Et donc, voilà le résultat pour vieux comme le monde. Donc, en haut, j'ai mis un âge, donc 194 522 873 ans. Donc, je me suis inspiré d'une image sur Internet, là, dans un sort de poisson tout écrasé, dégueulasse, qui bave. Et même s'il est vieux comme le monde, je lui ai laissé des cheveux pour pas non plus qu'il ressemble à mon prof d'SVT. Et donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour une fois, c'était assez long. Je sais que vous aimez beaucoup les vidéos dessin, et vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive dans les prochains jours, des nouveaux concepts, etc. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, qui sort bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501